la vm à l'an dans ces capsules je vais vous présenter la vm à l'an mais avant de vous présenter la vm à l'an je vous regardez plus tard que que vous finissez dans ces vidéos de la vm à l'an j'avais fait précédemment la vm à courte vous regardez à votre droite ou à votre gauche de la chaîne youtube et vous allez comprendre également que ça veut dire la vm à courte mais aujourd'hui je vous présente la vm à l'an qu'est ça veut dire la vm à je vous ai démontré la définition de la vm à c'est la vitesse maximale aérobie c'est une quantité c'est environ six minutes et qu'est un athlète puisse tenir un élire élevé et on dit à ce moment là il a atteint sa vm à mais pour déterminer sa vm à qu'est ce qu'il faut faire il faut faire soit un test de au laboratoire ou un test de terrain comme ça vous connaîtrez votre vm à qui est votre vitesse maximale aérobie là vous connaissez maintenant cela vm à on va rentrer dans le vif du sujet de cela vm à l'an mais tout d'abord je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas je m'appelle ibrahim fouillet je suis coach spécialiste à rinning ainsi athlète de haut niveau si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne abonnez-vous et liker pour cette vidéo pour que l'algorithme de youtube puisse le mettre en avant et que beaucoup d athlètes sportifs ou les gens qui me suivent puisse recevoir cette vidéo donc maintenant comment vous allez développer votre vm à l'an il ya deux critères pour développer votre vm à l'an premier critère c'est il faut bien sûr faire un effort sur votre entraînement qui a un des environs de 10 minutes à deux minutes d'effort ou il faut également cela l'effort en regardant le nombre de minutes et des secondes 10 10 10 jusqu'à deux minutes ou courir sur la piste et faire un effort sur piste et une distance des 400 500 jusqu'à 600 m sur 10 sur la piste ou sur la piste cyclable également les deuxièmes critères à vérifier sera la vm à l'an ce sont les pourcentages de votre vm à il faut courir à 95% de votre vm à pour réaliser une performance pour s'entraîner et c'est la vm à l'an mais au tout d'abord je vous avais dit pour faire 95% sur ta vm à mais tu dois avoir après les tests d'effort ou la test des laboratoires tu dois connaître d'avés ça peut être 18 km par heure 20 km par heure 22 km par air 14 km par air selon le nouveau chaque personne qui quand il fait un test il aura un résultat et c'est ce résultat que vous allez préparer votre entraînement en vm à l'an dans ses capsules donc comment faut-il calculer il faut faire un calcul pour le pourcentage par exemple si vous faites une séance de deux séries des cinq fois à 500 mètres à 95% de votre vm à comment faut-il faire les calculs ben je vous mets en description description de cette vidéo les calculs qu'est ce que vous allez faire c'est un c'est facile donc je vous mets en bas comme ça vous allez faire pour vous mais dans ses calculs dans cette vidéo sur le vm à l'eau pour moi je pris un athlète qui a fait son sa thèse des vm à et qui a réalisé 18 km par air vous ça peut être 20 15 donc vous faites le même calcul mais vous changez le 18 km par air et vous le mettez votre résultat selon le test d'effort que vous allez faire une fois que vous avez votre calcul il faut faire un entraînement progressif pour progresser en course à pied et pour réaliser votre séance de vm à long par exemple vous commencez à faire des séries de 5 x 500 m comme je viens de le dire j'ai calculé pour son athlète pour faire les vm à long il doit faire jusqu'à le mettre par air c'est une minute 45 à cette à dire là quand il fait les 500 mètres il récupère une minute il fait cinq fois et avant d'attaquer la deuxième série des vm à long il va faire trois minutes des récupérations ça c'est comme ça qu'il a fait ça peut être des 400 ça peut être des 500 ça peut être 600 mais c'est à vous de moduler quoi voyez il faut mais commencer par 4 ans et aux montées par 600 et vous calculez toujours le volume de votre vm à long au débit ce soir 4 km par exemple 5 km et essayer démontrer monter progressivement pour performer en athlétisme c'est la progressivité de l'entraînement qui est aussi un critère objectif qu'il faut le maintenir et il faut les penser toujours la difficulté de la séance de vm à vous la séance des vm à long actuellement il faut regarder trois facteurs qui sont importants c'est à dire votre vitesse ici c'est à dire vous avez un vm à par exemple de 18 km par air et vous faites une minute 45 secondes au au 500 m après vous allez faire une nuit de récupération la récupération c'est aussi très important dans ces notions de vm à long que ce soit court et lent donc vous récupérez une minute en trottinant 60% de votre vm à ça fait une minute vous avez fait les 545 et la récupération 100% c'est une minute des récupérations entre les fractions vous faites cinq et vous le fait après une récupération de trois minutes pour aborder une deuxième série une troisième série là les critères objectifs c'est la vitesse cette vitesse il faut les cadrer il faut le cible donc là ça dépendra de votre vm à si vous avez 18 19 ça le 500 si vous avez 20 ça va être une trente si vous avez 21 ça va être une vingt-cinq et si vous avez 14 bas vous calquiez comme je mets toujours en descriptif les éléments que je viens de vous communiquer il est deuxième critère c'est la distance puisque je vous ai dit ici c'est des 500 mais vous n'êtes pas obligé de faire 500 puisque ça commence la vm à long des 400 comment c'est 400 des séries des 400 la semaine après des séries des 500 et vous montez sont voilà selon la saison et c'est pour vous développer votre vm à c'est la distance qui est important là ça dépendra pas de votre niveau mais ça dépendra de la progressivité tout le monde va faire des 400 500 600 mais tout le monde ne va pas courir le 500 une 45 ou une 30 quoi c'est ça c'est le seul niveau c'est la vitesse qui changera mais la distance c'est pareil pour tout le monde après c'est les volumes qui sera important aussi et la récupération c'est le troisième facteur sur ce vm à long qu'il faut pas le négliger donc quand je vous dis il faut faire par exemple une 45 en 500 et bien la récupération une minute il faut faire une minute en trottinant à 60 pour cent de votre vm à c'est entre les fractions quand vous faites cinq fois comme ça vous récupérez trois minutes et vous relancez la deuxième série et puis en fonction de votre niveau il faut toujours avoir ses calculs mais tout d'abord il faut savoir une planification dans les cadres d'actuellement de cette vidéo que je vous présente sur le vm à ça dépend si vous faites trois séances d'entraînement par semaine et vous êtes vous ne pouvez pas faire la vm à long que je viens de vous présenter et la vm à courte que vous pouvez les voir à gauche ou à droite de la vidéo eh bien aussi vous avez trois séances d'entraînement vous allez faire une séance de footing une séance de vm à long un footing et la semaine d'après vous allez faire une séance de footing la vm à courte et un footing donc vous allez alterner si réellement vous faites que trois séances d'entraînement la science des qualités des vm à doit être à l'intérieur de deux footings mais si vous faites quatre à cinq milliers entraînements par semaine là vous allez intégrer la vm à long et la vm à courte c'est l'alterné une fois la séance un basse ben par exemple au début de l'entraînement vous allez faire la séance courte footing séance des vm long footing et puis après vous pouvez faire un long sortie si vous faites une cinquième séance donc mais à quoi ça sert de faire la vm à non seulement la vm à que ça soit courte long vous permettra de progresser mais vous amènera aussi une quantité d'entraînement des qualités c'est ce qui vous permettra d'avoir plus d'oxygène et c'est ce qui vous permettra de réussir à votre compétition maintenant en résumé je vais vous dire la vm à que ce soit long et court et important dans la progression du courir surtout c'est dans la période d'octobre à mars qu'il faut mettre toute la base et toute la base du courir qui est pour qu'est au printemps vous mettez votre spécialité si vous voulez faire la piste ou si vous voulez faire une course de 10 km là quand vous avez fait l'automne et l'hiver des vm à courte et longue et vous avez fait toute la base de votre entraînement du courir il faut comprendre aussi la programmation de la séance l'an actuellement la dirique et immunité 10 à 2 minutes le fraction et les critères importants de la récupération la distance et tout ça quand vous l'intégrez vous allez réussir je vous souhaite beaucoup de courage et je vous dis et je vous donne rendez vous une prochaine vidéo je vous dis merci et à très bientôt bye bye